La COVID-19 a bouleversé bien des programmes. Le festival de la fiction francophone de La Rochelle en a fait les frais. Mais après une édition 2020 annulée, l'événement est de retour depuis mardi 14 septembre et jusqu'au 19 septembre 2021. Pour l'occasion, le jury ainsi que divers comédiens ont fait crépiter les flashes des photographes pour l'ouverture du show. Guillaume de Tonquédec, président du jury de cette édition 2021, a assisté à la soirée d'ouverture du mardi 14 septembre, animée par Mathieu Madénian et au cours de laquelle les invités ont pu assister à la projection de Djiré au bout de mes rêves, long métrage de M6 sur le thème du handicap, avec Camille Lou et Samuel Alain à Bitbol. Sans surprise, l'équipe du film était de la partie. La jolie blonde a ainsi pris la pose en petite robe courte et moulante dans les tons taupes, sandales à brides blanches aux pieds. En bref, si y est-il une Camille Lou rayonnante qui s'est affichée, loin de son amoureux Romain Loi restait à la maison. Loin des yeux. Mais certainement pas loin du cœur. Sur Instagram, la jeune femme a adressé une tendre déclaration d'amour à sa moitié. Camille Lou entourée de ses camarades de tournage et du jury Camille Lou n'était pas au bras de son cher compagnon, mais elle était tout de même bien entourée. En effet, son camarade de tournage Samuel Alain à Bitbol, Stéphane Strano, Maïté Naby Raben, Alexandra Kruk, Christophe Hérault, Walidia, Jérémy Banste ainsi que Géraldine Naliato étaient également présents, tout comme les membres du jury Emmanuel Dossé, Nathalie Carter, Lucas Godin, Héloïse Lang, Annette Rosam et Anne Charrier. Rappelons que la joyeuse bande composée d'un producteur, d'une scénariste, d'un compositeur, d'une réalisatrice belge et de deux comédiennes aura pour mission, avec Guillaume de Tonquédec, de juger une sélection de 25 programmes. Parmi eux 10 unitaires, 6 séries de 52 minutes, 4 séries de 26 minutes et 5 séries en format court. Un programme qui promet.